Musique A la veille d'une grande première pour la cité des images, l'effervescence a déjà gagné la ville. Si certains coureurs viennent prendre leur marque pour reconnaître le parcours et franchir la ligne d'arrivée prévue au centre des congrès, les services de la ville sont à pied d'œuvre depuis près de 6 mois. Il termine de sécuriser le parcours en installant près de 2650 barrières, soit près de 5,3 km de l'abeur. Pour la première fois de son histoire, Epinal accueille les championnats de France, l'occasion de réunir le gratin du cyclisme sur route, tout en démontrant que la quatrième ville de Lorraine est bel et bien la capitale du vélo de l'Est de la France. Le premier coup de pédale intervient à 13h et vient officiellement lancer cette manifestation avec l'épreuve du contre-la-montre. Au départ de Tahon-les-Vosges, Audrey Cordorago est la première à inaugurer le podium en venant à bout des 26,3 km en 38 minutes et 11 secondes. Chez les hommes, Benjamin Thomas est quant à lui le plus prompt à boucler l'épreuve en 55 minutes et 16 secondes, de quoi véritablement lancer une fin de semaine qui s'annonce des plus festives. Ce vendredi est marqué par un grand rendez-vous populaire par excellence, celui du retour de la cyclo-sportive 20 ans après. La tricolore, une course qui permet à tous les coureurs, licenciés ou non, d'en découdre sur un tracé long de 107 km. Avec au départ des ambassadeurs comme Steve Chiennel, Jean-Patrick Nazon, encore le double champion olympique de VTT, Julien Absalon. Ça fait du bien de revoir du public, de l'engouement au bord des routes, des spectateurs. Ça va vraiment être une belle fin de semaine ici à Epinal d'Orléans. Dans l'ombre, c'est encore une nouvelle occasion pour les policiers municipaux et les bénévoles d'œuvrer pour assurer la sécurité sur le parcours ou encore l'accueil et la restauration sur le village arrivé. Quelques 300 personnes, sans compter les forces de l'ordre, qui apportent une aide indispensable à la réussite de cet événement et qui ne sont pas forcément passionnés par la petite reine. C'est beaucoup de gens qui n'ont rien à voir avec le cyclisme. Ils n'ont pas de fils qui courent ou de filles qui ont fait du vélo. Non, non, c'est des gens qui viennent partager et donner un coup de main. Le championnat de France, c'est un puzzle. S'il y a une pièce qui n'est pas là, le puzzle n'est pas beau. Il faut croire que ce puzzle a été assemblé à la perfection. Une réussite qui prend forcément tout son sens à l'heure d'aborder l'épreuve d'élite féminine le samedi. Et alors que la course bat son plein, le village d'animation installé au cœur du centre-ville dynamise la cité et fait la part belle au vélo. En tout, ses stands valorisent de près ou de loin cette activité pour le plus grand bonheur de ses habitants et de ses visiteurs. Le vélo, c'est ça. C'est quelque chose de simple ou en rencontre. Magnifique pub pour la belle ville d'Epinel et puis pour les villages alentours où le tour est passé. C'est impressionnant et ça donne envie de le faire. Et c'était bien. Une satisfaction également en termes de retombées économiques pour les cafetiers et les restaurateurs puisque 1500 de nuitées sont attendues par jour de compétition. Une ferveur dont entend bien se servir l'office du tourisme pour valoriser la ville et son patrimoine. Ça participe en fait à l'attractivité de la ville sur le sujet du vélo, sur la capacité à accueillir des manifestations de cette ampleur. Et ça, je pense qu'il faut que les gens le sachent et continuent à apprécier le vélo. Au terme d'une course rondement menée, la jurassienne Evita Musique boucle les 112,400 km en s'imposant en forceps en 3 heures, 18 minutes et 49 secondes. Cette avant-derneure journée se termine avec ce podium et la satisfaction de ces sportifs qui ont pris part de près ou de loin à cette course. Le fait que ça soit Epinal, je trouve que c'est pas mal parce que c'est pas le point de la France où il y a le plus d'organisation et on a un circuit qui est sélectif. Un beau circuit qui s'en vient à France et donc je trouve ça super qu'on mettais le final en avant. Ici dans les Vos, j'avais vraiment un cœur d'y participer. Je suis contente, c'est sûr, c'est toujours aussi dur, mais ça fait des choses de faire monter le papillon comme ça dans l'Empire infiniment. 670 coureurs étaient au départ de l'une des diverses courses. Il restait encore à attribuer le maillot tricolore chez les hommes. Une course âpre et disputée qui voit s'imposer en solitaire le clermontois Rémi Cavagna sur son dauphin Rudy Mollard avec 58 secondes d'avance. Une victoire saluée par le champion du monde, Julien Alaphilippe. Je suis content déjà pour la victoire de Rémi. Il le mérite vraiment. Et puis voilà, c'était une belle course. Je tiens à remercier tous les gens sur le bord de la route qui m'ont vraiment beaucoup encouragé. Ça m'a beaucoup touché. Et voilà, on a terminé la journée de la plus belle des manières avec Rémi. Et puis c'était une belle journée. En direct sur France 3 Eurosport, l'événement a permis de mettre un joli coup de projecteur sur la ville d'Épinal, la qualité de son accueil et son dynamisme. Quelques 2 millions de téléspectateurs ont pu ainsi suivre ce finish haletant. Et forcément à l'heure du Milan, Patrick Nardin, le maire de la ville, et son prédécesseur Michel Henrich ne pouvaient que se féliciter du travail accompli. Ce fut pour nous, bien sûr, une formidable opportunité de montrer Épinal, de montrer ce patrimoine naturel exceptionnel, de pouvoir montrer le cœur de la cité, son centre historique, notre rivière. Il y avait des photos aériennes qui étaient juste exceptionnelles. Épinal est connu maintenant dans la France entière. On vient de présenter Épinal sous un cadre exceptionnel. Maintenant, nous espérons bien sûr qu'il vienne nombreux, les Français et les touristes ici dans notre cité. Aujourd'hui, nous espérons pouvoir accueillir prochainement une étape du Tour de France et si possible, une arrivée et un départ. Une répétition générale, on l'espère, avant pourquoi pas d'accueillir dans le futur une étape du Tour de France. La dernière fois, c'était en 1990. Et avec un tel succès, on peut aisément imaginer que le message est passé auprès d'ASO et de la Fédération française de cyclisme. Sous-titrage Société Radio-Canada